voilà là je suis en train d'arriver à la sortie 26 je vais en direction du pont d'aquitaine donc pas de problème et je pourrais te dire ce qu'il en est dessus là voilà tu as les 113 51 de la part de dandy 33 voilà là je suis en train d'attraper la rocade voilà direction pour l'aquitaine ouais dandy 33 j'ai un petit qrm je sais pas si tu m'as bien entendu oui voilà c'est ça les dandy 33 remis voilà c'est ça ok jean-marc elle sont très à toi ben il n'y a pas de problème justement tiens je viens vu que là tu as tu as pris le micro j'ai juste de démarrer il a une petite vidéo voilà je m'en veux en pro là sur mérignac ok c'est comme moi tu es en train de ferron ah non pas du tout je suis agent de sécurité ok d'accord mais c'est moi c'est l'opération d'un jardin et pas jean-marc ah zut avec tes qrm des stations essence la totale qu'il y a à côté de la sortie 26 là on a par moments c'est pas évident de comprendre quoi que ce soit ouais c'est normal là je me suis acheté un petit pote ce là le mac kelly franchement il envoie il envoie pas mal ben ouais mais comment tu arrives tu vois c'est pas loin de moi ouais bon on est entre guillemets des voisins là quand même voilà je suis sur la bretelle qui en charge de la voie rapide la paris pour l'aquitaine voilà je vais pouvoir en bas en tout cas là depuis l'eau de la poitaine ça roule là ça je veux dire par là c'est tout qu'héro ok d'accord en bas là pour l'instant là tu vois là si tu remontes en direction de paris c'est tout qu'héro c'est même plus qu'héro dans le sens de la montée que dans le sens de la descente bon il ya un petit peu de monde ça roule encore c'est sont encore bon par contre là c'est d'ici d'ici j'ai fait une vidéo sur les pmr ce genre de truc j'ai testé c'est bon j'ai compris ce que c'est pour le bouger encore plus la simille ah bah il me semblait que j'avais voulu faire des vidéos sur du pmr sur youtube bah j'ai déjà testé ça j'ai vu ce que ça donne bon ok j'ai compris j'ai vite laissé tomber ça oui voilà c'est exactement ça et puis en plus on soit si vite voilà je suis en place au fond d'aquitaine c'est du cuir au là il ya pas de problème sur le bien soit si bon tu as le choix des modes donc suivant les circonstances mais plus les envies de chacun bon bah la fm la m ou la blu comme on veut là dessus tu es bloqué quand fm c'est vrai que si tu veux rester dans l'égalité c'est 6,5 watts mais quand on regarde là la plupart c'est des postes retiens amateurs qui sont débridés et là pour être utilisé là dessus alors c'est un petit peu compliqué d'autant plus compliqué que quand on regarde sur internet on tombe sur des articles de gens qui ont perturbés des installations d'aéroports je crois ou le téléphone je sais plus exactement alors qu'au niveau d'assimil ça marche quand même d'être bon mieux quoi bon je vais pas rentrer dans les détails c'est pas la peine c'est ce qui a déclenché des polémiques pour rien et c'est vrai que on a tout intérêt à rester là du côté d'assimil ah ouais ouais c'est clair ouais ouais c'est pareil moi je me suis remis à la libre déjà parce que je suis chauffeur trop lourd et puis je m'en sers pas mal ben la journée c'est quand même bien sympathique mais quand je vois ce petit poste là je me suis failli le président Mac Kelly c'est un dernier poste de président putain il envoie du pâté hein j'ai une espèce de puissance avec c'est un truc de dingue hein putain ah le Mac Kelly oui j'ai failli l'avoir là je suis avec un Lincoln 2 là en ce moment là dans le push et effectivement le Mac Kelly mais il m'aurait bien pris il m'aurait bien intéressé mais bon à 56 ans pour voir la fréquence qui est marquée en petit dessus c'est baiser ouais ouais bon après c'est pas c'est pas plus mal à l'emploi parce que tu vois quand même où c'est que t'en es et puis moi j'ai le président Lincoln tu vois qui est en réparation là chez le comptain à Martignan Surgeal et puis j'ai pris ça à la neuf là avec une magnum un quart putain mais franchement ça marche super bien ah je sais Christophe et il me connait bien lui tiens ça fait un moment que je ne suis pas allé le voir justement tiens il faudra que j'aille me balader de ce côté là de ces quatre ok voilà le 1 il est pas mal j'ai les deux bon j'en suis content c'est vrai que le Mac Kelly moi c'est vraiment celui que je voulais avoir mais bon quand je suis allé le voir justement bah c'est chez Christophe que je suis allé le voir je l'ai eu en main là chez lui et moi ça a été pour le mettre en mobile et en mobile bon je mets pas les lunettes pour voir de près quoi pour rouler c'est pas possible c'est pas faisable et du coup la fréquence m'apparaissait trop petite au point que j'arrivais pas à lire correctement la fréquence qui est marquée en tout petit et comme en ce qui me concerne suivant le grès du vent je suis soit du côté du 40 canaux comme là ce matin ou quand la propaguée est là bah je vais plutôt sur les supes et sur les supes bon tu marches en fréquence et du coup là ça aurait été handicapant pour moi de pas arriver à voir sur quelle fréquence je suis quoi ouais ouais il va y avoir un peu de perturbation là c'est normal je vais arriver sur le centre d'Aquitaine et j'ai les rails du tram qui vont faire un peu de merde je pense ok d'accord je viens passer là les deux stations essence que tu as sur la rocade là je suis sûr sur le lac ouais je vais mais je suis au niveau du château là le château qui est à droite là pardon juste avant le pont d'Aquitaine là euh ouais enfin sur la gauche quoi ouais le château qui est sur ma gauche là bah ça y est je monte sur le pont d'Aquitaine tu vois comme quoi les les boss que l'homme et le Mac Kelly il est génial parce que il est tout petit il est encastrable et j'ai le micro en façade moi en camion c'est génial euh il est tout petit il est nickel et il est super puissant c'est euh c'est un truc de dingue il est plus puissant que pour Lincoln pour te dire ah putain ouais chez président d'ailleurs je me demande si euh je sais plus mais je pense pas en plus que chez président il a eu fait des euh des postes avec micro sur le côté euh des mémoires comme ça je pense pas non mais autrement c'est vrai qu'il a plein d'avantages hein il a le double affichage il a le micro en façade comme le Lincoln 2 pareil hein le 1 aussi ouais pareil aussi euh il a le haut parleur en façade ce qui évite de rajouter un second parleur comme moi par contre je suis obligé de faire avec le Lincoln 2 là du coup j'ai le haut parleur là qui est posé sur le tableau de beurre non mais c'est vrai qu'il a euh il a pas mal d'avantages ce poste là ouais ouais franchement il est tout petit moi je le trouve génial il est discret tu peux changer toutes les couleurs que tu veux là t'as cette couleur euh au niveau de l'écran LCD franchement c'est vraiment bien le cheveu pardon il est complètement débridé donc euh en puissance en fréquence c'est un tout de dingue aussi je suis agréablement sans prix franchement euh super content super content quoi il est comme une l'icône je peux changer les les canaux euh sur le micro tout en roulant alors franchement franchement là je suis vraiment content quoi et puis Christophe il m'a dit quand tu vas puller tu vas balancer on va aller retomber hein c'est un tout de dingue hein ok parce que là il balance combien hein euh de mémoire en beluche je peux monter pratiquement je me sors jusqu'à 40 watts et je suis à plus de 20 watts à MFM euh ouais 40 watts au niveau de lincoln 2 c'est pareil euh par contre en FM je sais plus en AM je crois c'est quelque chose comme euh comme 15 watts je crois autour de ça ouais c'est ça c'est ça c'est ça il me semble qu'en FM c'est c'était U7 hein quoi FM 20 watts AM 15 watts enfin voilà je pense qu'on va se perdre dans pas longtemps parce que là je vais tourner en direction port au centre on va tester mais à mon avis je pense qu'on va se perdre un peu mais tu vois comme quoi les deux postes CB marchaient bien quand même moi j'ai envie de dire ouais c'est vrai ouais ouais non ben je te... hé tu passes hyper bien hein d'ailleurs euh... là tu verras là quand euh... ce soir ça risque d'être short hein allez euh... au plus tard demain quand j'aurai mis la vidéo en ligne là tu verras comment tu passes parce que là j'ai une caméra qui est braquée là sur la route et la c'est l'autre qui est braquée sur le poste et quand tu verras le signal par rapport à là où je suis tu... tu passes vraiment bien hein ben et mais... Ah mais c'est génial, je pense que c'est trop marrant ça, c'est excellent, c'est génial, tes vidéos en plus, elles sont cool. Ouais, merci beaucoup, le but c'est de promouvoir redynamiser la civile, j'ai du mal ce matin, avec la chaleur j'ai pas dormi cette nuit quoi, hachis trois coups. Ouais voilà, le but justement c'est de redynamiser la civile et tout ça, alors tout ce qui est con-con, tout ça, je zappe hein, non non, elle est connerie comme ça, moi j'en veux pas. Certains ça les amuse de filmer ça, non pas moi quoi, là pour garder que le meilleur, et bon bah quelqu'un comme toi forcément ça peut être que le meilleur quoi. Allez, je vais te tester parce que là j'arrive sur Auchan, sur l'Ouchan là, avec toutes les interférences qui va le voir, je t'envoie l'élément 73, la bonne prudence surtout, et bien écoute, au plaisir de se rechauffer le matin, et de voir la vidéo, allez, sois prudent, la bonne journée à tous, bye bye. Ok, je sais pas quand je reviendrai sur Mérignac, parce que là je bouge beaucoup, comme je disais tout à l'heure, je suis agent de sécurité, donc je suis multi-site. Donc les bonnes soeurs de 13 à toi, bonne route, et à la prochaine, et merci. Allez, excellent, et si vous ne faites pas la vidéo, franchement, allez, je vais arriver sur le niveau du McDo, parce que vous m'arrivez là. Ok, ouais, je vois au niveau du signal, ça bouge pas mal. Ok, pas de problème, les bonnes soeurs de 13 à toi, bonne journée, reste à l'ombre, ça va être compliqué, sauf ce matin, parce que j'ai entendu dire tout à l'heure qu'ils annonçaient un peu de pluie. Ok, ah bah ça y est, le temps de le dire, il commence à pleuvoir de mon côté. Les 73 à toi, bonne route. 73, merci à toi mon purée, ciao ciao, la prudence. Ok, ciao ciao, ciao ciao, ciao ciao. Attention la belette, la belette pour Dendry 33 qui t'appelle. Ah ça y est, quand même, on parle platine, parce qu'avant, on dur dure, hein. Et les bisous à Rémi, comment vas-tu ? Oh putain, excellent, hachis. Les 73 à toi, justement, toi, j'étais en QSO, mais avec un de tes confrères, on va dire, là, qui est du côté d'Auchamp. Ah ouais, mais t'inquiète pas, je vous suis tous les deux, hein. Ah, excusez-moi, un conversation, depuis les années, il n'y a pas de problème pour ça. Allez, vos amis, il y a un vieux, peut-être qu'il va me confier de ton côté. Combien, le gars de Rémi ? Ah bah je m'en vais me balader sur Mérignac, là où tu devines. Je veux me douter un petit peu, j'ai entendu que tu parles de Mérignac, alors je veux me douter, il n'y a pas de problème. Ouais, effectivement, ça commence à mouilloter un petit peu. Voilà, ah putain, c'est excellent, ça fait plaisir de retrouver quand même les copains, là, je fais quand je reviens de ce côté-ci. Jusqu'à maintenant, je suis coincé du côté, soit un peu département 24, du côté de la Roche-Salée, par là-bas, dans les environs, ou alors surtout beaucoup sur le secteur de Saint-Emilion. Et là, évidemment, vu les horaires et tout, vu le coin, et bien, il n'y a personne. Ouais, 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 parce que Patrick a l'air si bien, il est bon qu'il devait, ça ne parle pas beaucoup, oui, c'est vrai, c'est impressionnant. Ah bah je ne comprenais pas pourquoi, ok. Bah je suis content de savoir pourquoi, mais on n'entend personne, quoi. Entreprendre le micro, boire et conduire, oui, effectivement, ça se complique. Je comprends pourquoi il y a autant de virages par là-bas, quoi. Ouais, 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 mais quand tu ne sais pas, tu m'as fait, tu me devas, je te donnerai la réponse, il n'y a pas de problème. Ah, je suis trois coups. J'arrive à la sortie 10, voilà. Tant que je rate quand même, ok, c'est bon. Tu te roules là, parce que tu passes fort. Ouais, je dis normal, je ne suis pas très loin de toi, avant le rondeau, je tiens entre la 12 et la 13. Exactement. Ah, putain, ouais, effectivement, oui. Quand tu étais en train du fond d'accident, je venais d'allumer mon poste GT A7, dans la 12 et la 13. Ok, pourquoi tu n'as pas briqué ? Ah ouais, c'est quand j'ai un temps de faire, la cuillère du final, l'autre station, la, c'est discuté, là, que c'était au, que c'était au service, la, c'était au service, je dis que c'était au service, vous pouvez croire que c'est parce que c'est bon, c'est là. Bah, je suis arrivé au feu en haut, là, de la sortie 10. Putain, il y a deux 6 cuillères, dans le coin, on se couvre. Ah, il y a les endroits d'une heure, et moi, c'est l'origine, là, c'est un enfer, et c'est même pas un pays, j'ai essayé de moduler, c'est un enfer. Bon, mais bon, Rémi, content de t'avoir attendu, les bonnes amigas en fontanienne, si tu copies, je t'ai fait des gros bisous, bonne journée, puis t'attrages-toi en haut à plus. Ok, bah, dès que j'ai fini, là, dès que je t'ai envoyé le 63, je vais voir s'il est là, derrière. Ok, les 2351, à toi, de mémoire, je débauche à 17h, ouais, je crois que c'est ça. Ah, bah là, ça sera baiser pour toi, je crois, à 17h. On verra bien. S'il y a quelqu'un, eh bien, tant mieux, s'il n'y a personne, eh bien, ça, pas grave. Les 73 à toi, bonne route, sinon, à la prochaine. Ok, ciao. Attention, 100h, Daniel Pontin 1033, qui t'appelle. Ah, ils sont en repos et ils sont en vacances. C'est là, c'est un peu très 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 trèsOS. On tire sur la gueule des fois, putain, quand tu sors que c'est régulier toute la semaine, tu sors que 5h, 5h30 par nuit, quand on arrive le week-end, peut-être qu'il était fatigué, qu'il était chiant et tout, ben ouais, non, mais ouais, à un moment donné, il faut me reculer, on me resserrait, il n'est pas là, quoi. Moi, allez, moi je l'accumule comme ça la semaine, ben je m'en fous, oui, c'est comme ça, mais quand arrive le samedi matin, bon ben toi, maintenant, avant, je me resserrait une visiteur, maintenant, des fois, il est 8h, ben je me lève des fois avant, mais après, tu sais, je reste un brûlis à branler, là, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu ça, et puis après, ben le samedi temps d'eau, ben je fais une sieste, des fois, tu me rends compte, parce que là, des fois, les siestes, tu te demures, hein. Ah, c'est vrai, je fais une sieste, je me colle une sieste, et voilà, c'est 10h30, puis la journée, les baisers, parce qu'après, j'entame, c'est pas une sieste que tu fais après, t'entames du samedi, mais en fait, t'as la gueule d'en, je quitte la journée. C'est sûr, ça m'a été de con, après qu'on a fait des heures, hein. J'avais été à la boulangerie, alors c'était pas pour les heures, c'était parce que pour le samedi dimanche, mais de l'autre côté, quand je me levais à 4h, moi, à midi et demi, une heure, j'étais à la maison, hein, ou une heure et demie, un maximum, hein, donc, après... Ah ouais, toi, c'est bien. Eh bien, mais toi, des fois, bon, on tape des heures, là, mais débroucher le vendredi à midi, hein, comme vendredi dernier, toi, m'a dit, bah, t'as une pelle, elle est chargée, puis tu débrouches, ça, mais j'ai apprécié ma journée du vendredi, toi, hein, bon, pour l'après-midi. Ah, non, non, mais ça, on entend, parce que je suis bien, hein, bah, tu sais, il y a des fois, quand on est à 220 ou à 230, là, je dis le corne, mais peut-être qu'il se dirait, bah, t'es, on vous balance une journée, les deux RTP, elles devraient aller pas payer, enfin, ils nous la payent pas, parce qu'ils s'arrêtent à 200, on s'en fait un cœur, enfin, bon, eh bien, on ne fait pas de mal, je le dis, hein. Ah, ça me dit bien, elle est à la maison, je dis, hein. Eh bien, bon, c'est un week-end, quoi, début d'après-midi, l'après-midi, le vendredi, samedi, puis non, ça se gâche. Le vendredi, j'ai embauché, je suis parti à 7h du dépôt, je l'ai me lever, je crois, à 10h. Ah, c'est ça, putain, même moi, putain, je l'ai me lever à 6h30, mais là, 6h30, toi, putain, putain, je l'ai me lever à 6h30, moi, tous les jours, là, c'est bon, quand je suis bien, je suis en forme, quoi. 7h40, voilà, à 7h40. 6h30, je suis en veillou, je l'ai mis en face, je l'ai mis en train, je le mets à 8h30, je l'ai mis en vie. 7h40, je ne suis qu'en une 9h50, duas, tu te prends 2 cook-ure-tu, je suis organisé, si t'es bien, ce que tu m'en as mis sur dedans, hein. 8h30. Je me suis dit, quand j'étais avec lui, j'aimais bien parce que je n'attendrais pas, parce que ça m'a saoulé vers la fin, ça ne me fait pas, mais les orients, on boche à 8h, Il y aurait dit, il est à peut-être à l'arrivée, on a des conditions 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 à l'arrivée. A 6h. Et une. A 8h. Et après, si il y a 8h de bord, c'est pas de temps, ça fait pas. Nous devons qu'on est plus en moins de pierre. Et après, j'attends que on peut juste des affaires et qu'on est à la paix avant la débrouche pour le faire. Je parle d'autre chose, les chauffeurs Garando Je parle d'autres C'est parti ! 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 ! C'est parti ! ! Bordeaux ! 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